La rencontre entre les responsables du RPG Arc-en-Ciel et leurs alliés et les membres du Comité National du Rassemblement pour le Développement, CNRD, au Palais Mohamed V a pris fin ce jeudi 4 novembre. Mais, aucune information officielle n'a filtré de cette rencontre. D'après nos sources, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya aurait tenu un discours ferme. Il s'agit de ne pas faire d'amalgame entre le parti politique le RPG Arc-en-Ciel et les cadres qui ont pillé les biens de l'État avant d'ajouter que la justice fera son travail. A cette rencontre, on notait la présence de l'ancien Premier ministre, Kasori Fofana, l'ancien ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Alpha Ibrahima Kera, l'ancien ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger, Ibrahima Khalil Kaba, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, Mamadi Kamara, l'ancien ministre des Investissements et du Partenariat Public-Privé, Gabriel Kurti, l'ancien président de l'Assemblée Nationale, Amadou Damaru Kamara, l'ancien ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes-Entreprises, Thibou Kamara, l'ancien ministre secrétaire général de la présidence Kiridi Bangoura, l'ancien ministre du Budget Ismaël Dioubate, L'ancien ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Dr Ibrahima Kourrouma, secoue Souapé Kourrouma, membre du parti, l'ancien ministre de l'Environnement, O.Y. Guilavogui, Nantou Shérif, coordinatrice nationale du parti, l'ancien ministre de la Défense Nationale Dr Mohamed Diané, Mohamed Kamisoko, ancien député, secoue Condé, membre du parti, d'Omani Doré. Ancienne députée, Palousseni Maken Rakaké, ancien député, il faut par ailleurs rappeler que le CNRD a pris le pouvoir le 5 septembre 2021. Le 3 novembre, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont lancé un forum en faveur de la libération de l'ancien président de la République Alpha Condé, détenu dans un lieu tenu secret.